Libre. Ce qu'on retiendra de Marie Trintignant, une beauté ténébreuse, un regard troublant, une voix grave, à l'image des rôles qu'elle a incarnés à la télé comme au cinéma, un parcours alternatif grâce auquel elle avait su se faire en prénom, elle restera dans nos mémoires, notamment à travers son dernier rôle, son dernier tournage pour France 2. Elle incarnait Colette, une femme brillante et passionnée. Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Tu veux tes coudes Marie sur ses cuits ? Son dernier tournage aura été une affaire de famille. Marie a co-écrit le scénario avec sa mère Nadine, qui réalise également le film. Romane Colinka, son fils de 16 ans, interprète Bertrand de Jouvenel, le jeune amant de Colette. Vincent Trintignant, le frère de Marie et premier assistant réalisateur. Le dernier rôle de Marie Trintignant aura été celui d'une femme libre et scandaleuse, l'écrivain Colette. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la vie, qui n'a pas peur de repartir à zéro et qui n'a pas d'appréhension avec la vie. La petite Marie voulait être vétérinaire, mais dans cette famille, faire du cinéma, c'est héréditaire, comme interpréter des rôles militants. En 1999, elle est victoire à la télévision. Elle défend la lutte des femmes pour l'avortement. En tant que médecin, gynécologue, je sais que les avortements clandestins, l'utilisation des sons, des aiguilles à tricoter et diverses plantes est un réel danger pour les femmes. Le cinéma, la télévision, c'est le même métier, disait-elle. Une affaire de femme en 92 de Chabrol qui lui confie ensuite le rôle phare de Betty en 1996. Je ne sais pas, je vais voir. Vous êtes dans la tatuerie ? Non, je suis secrétaire d'un agent immobilier, mais mon père était chimique. Vous me reconnaissez ? En 1996, elle rayonne dans le cri de la soie. Rendez-la, moi, j'ai huit ans, je ne sais pas ce qui m'a pris. Une dizaine de pièces, deux surtout aux côtés de son père. Conversation sur un quai de gare et surtout poème à loup d'Apollinaire. Jolie misèrement, chérie, je sens la pâle et douce odeur de violette. Je sens ta presque imperceptible odeur de muguet et de désesselle. Pour son premier rôle, Marie avait 4 ans. C'était « Mon amour, mon amour » réalisé par sa mère.